Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réussir la plantation du kiwi et la reprise de cette liane un peu capricieuse. Allez, c'est parti ! Je suis aujourd'hui chez Vincent et Marie et Vincent et Marie ont préparé une treille ou une tonnelle pour les kiwis et j'aimerais que tu me dises Vincent, qu'est-ce que tu as utilisé pour cette édification ? Eh bien, on a fait des trous à la terrière. Donc, on a récupéré des tubes en acier. Ensuite, dans le fond des trous qu'on a fait à la terrière, on a mis quelques cailloux pour que ça draine s'il y a de l'eau. Ensuite, on a bétonné. Oui. Voilà. Donc, on a mis quelques cailloux pour que ça draine s'il y a de l'eau. Il y en a assez, là, je ne vois pas. Oui. D'accord. Et je vois que ce sont des cercles en haut. C'est fait avec quoi, ça ? Alors, ça, c'est du trampoline. C'est des structures de trampoline ? C'est ça, c'est deux vieux trampolines. Que tu as récupérés ? Voilà, c'est ça. Gratuitement ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est un bon plan, ça, le trampoline ? Ben, écoute, ça a l'air solide. Oui. Souvent, les toiles sont déchirées parce que les enfants les ont bien utilisées. Puis, il y a eu un moment où il y a eu une tempête ou il y a eu un peu l'usure du temps. Et donc, souvent, on trouve des structures qui sont à vendre, comme ça, sur le bon coin, d'occasion, qui sont très bien pour recycler. Et alors, je vois que tu as fait une espèce de toile d'araignée au milieu. C'est ça. Donc, tu as utilisé les ressorts des trampolines, en fait ? Exactement. Et puis, tu sais, du fil à linge, en fait. Et du fil à linge. D'accord. Et donc, là, ce sont deux structures de trampoline. C'est quel diamètre, à peu près, là ? Ben, écoute, je n'ai pas mesuré. Je pense que ça doit faire trois mètres. Et là, tu les as reliées ensemble. On avait des barres de fer qui servaient plus. Donc, là, on est à peu près sur 20 mètres carrés, en fait. Alors, ce qu'on va faire sur cette structure, c'est qu'on va faire courir des pieds de kiwi. Là, on a choisi de mettre deux pieds mâles pour quatre pieds femelles. En fait, ce que je t'ai recommandé, donc deux mâles pour quatre femelles, normalement, ça pourrait passer facilement avec un mâle pour quatre femelles. Mais là, on a décidé d'en mettre deux pour être sûr. Si jamais tu en as un qui ne reprend pas, pour être sûr de ne pas perdre du temps. Ok. Sachant que là, on a largement assez de pieds femelles. Si on en perd un ou même si on en perd deux, ce n'est pas très grave. Même s'il n'en reste qu'un seul, ça sera suffisant pour pouvoir coloniser, en fait, toute la structure. En fait, généralement, tu vois, Vincent, on recommande de mettre un pied tous les cinq mètres, tu vois. D'accord. Mais c'est tellement puissant, la pousse du kiwi, que même, tu vois, si on avait un seul pied mâle et un seul pied femelle, ça pourrait facilement coloniser toute la structure. On n'aurait pas forcément besoin de rajouter. Mais bon, on va se donner quand même une grosse chance d'y arriver. Donc, c'est pour ça qu'on en a mis quatre femelles et deux mâles. C'est toutes les mêmes variétés ? Alors, le pied mâle, c'est tomouri. Et alors, tu vois, quand tu choisis, c'est très important de prendre une variété mâle qui fleurit exactement au même moment que la variété femelle. Donc là, tu vois, c'est des pieds que j'ai élevés à la pépinière. Donc ça, c'est tomouri. Et en femelle, le classique, c'est Eward. Alors, ça donne les kiwis, tu vois, qu'on trouve dans le commerce. Eward, c'est des kiwis qui sont verts, un petit peu acidulés, qui peuvent être bien sucrés à maturité. Et l'avantage d'Eward, c'est qu'il est assez résistant aux maladies. Aujourd'hui, on a des nouveaux kiwis, tu vois, qui émergent, qui sont jaunes ou de couleur rouge et jaune. Et ces kiwis-là, ils sont plus fragiles par rapport aux maladies. Donc moi, je recommande juste cette variété-là. Beaucoup moins d'entretien. Il n'y a pas de problème de maladie. Et tu vois, les pros qui cultivent, par exemple, les kiwis jaunes ou les kiwis rouges, eh bien, ils les mettent sur des structures qui sont enfermées dans des serres photovoltaïques. D'accord. Sinon, tu vois, il y a trop de risques. Il y a un autre kiwi qui peut être intéressant si on veut avoir une récolte plus tôt dans l'année. C'est la variété Moncap. Je ne sais pas si tu connais Moncap. Non. C'est mûr à peu près trois semaines avant Eward. Et Moncap, il est assez productif, un peu plus sucré que Eward. Donc tu vois, si je devais avoir un deuxième choix, je mettrais Moncap. D'accord. Pour étaler un peu la récolte. Et alors, dans ce cas-là, il faut un pied mâle qui soit adapté aussi à Moncap ? Alors non, non, Tomuri fonctionne bien avec Moncap. Il n'y a pas trop de décalage dans la floraison. Il n'y a pas de décalage. D'accord. Voilà. Mais Moncap, il est plus hâtif. Donc il arrive un peu plus tôt. Il va arriver trois semaines plus tôt. Bon, tu vois, il est un peu dur le sol. On a un petit peu de mal. Qu'est-ce que c'était avant ici ? C'est une ancienne prairie où on faisait le foin, en fait. Il faisait le foin et il le sortait après. Oui, c'est ça. Il y a eu pas mal d'exportations, en fait. Exactement. Il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est très importante, c'est que les anciennes prairies comme ça, de montagne, on a souvent des sols qui sont durs. Et plus le sol est dur quand on fait le trou, et plus il faut faire un gros trou, plus il faut faire un grand trou pour aider le kiwi, aider l'actinidia à s'installer. C'est très important. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a eu du foin, comme c'est le cas aujourd'hui, qui a été exporté, ça veut dire que tu manques un petit peu de fertilité. Et le kiwi, c'est un gros gourmand. Il a vraiment besoin de beaucoup de fertilité. Si tu veux avoir des grosses récoltes, il faut lui amener beaucoup de matière organique. Donc là, on a préparé un seau, une poubelle de compost, qui fait 80 litres. Moi, je dirais que pour réussir la plantation, comme tu n'as pas fait d'apport avant, une demi-poubelle, c'est le minimum, 50 litres par trou de compost. Et en fait, on va faire un trou, et on ne va pas s'embêter, pour vraiment aider la plante à repartir, on va carrément remplir le trou de compost. Ok. Tu vois ? Donc on fait suffisamment grand pour pouvoir recevoir à peu près 50 litres. Et on va carrément planter le kiwi dans le compost. D'accord. Qu'est-ce qui va bien comme sol pour les kiwis ? Alors, le kiwi, lui, préfère les sols acides. Tu vois ? Donc si tu as un sol avec un pH autour de 6, c'est parfait. Il n'aime pas trop le calcaire. Donc quand tu es dans une situation où, effectivement, il n'y a pas un sol acide, mais plutôt basique, le kiwi ne fonctionne pas très bien. Et puis, le kiwi, il aime bien un sol un peu frais. Donc, même frais, c'est-à-dire plutôt bien pourvu en eau. Pas détrempé, il ne faut pas qu'il soit non plus dans une piscine. Mais il faut un sol frais et profond. Et il faut amener beaucoup de matière organique. Ça, c'est très important. Donc si vous êtes dans une situation où il y a peu de matière organique, il faut faire des apports conséquents. Là, on a vu tout à l'heure le compost. C'est une solution. On peut aussi imaginer faire un paillage avec du foin, par exemple. Une grosse couche. Ça, ça pourrait être une bonne idée aussi. Mais en tout cas, jamais de sol qui sèche. Pas de situation trop séchante. Ça ne plaît pas du tout au kiwi. Donc, ce que je fais carrément, tu vois, c'est que je remplis le trou avec du compost. Voilà. Je remplis avec du compost. Et puis, ensuite, le kiwi, je vais essayer de le placer près du piquet. Oui, pour pouvoir plus facilement l'attacher. Pour pouvoir que tu puisses plus facilement l'attacher le moment venu. Donc, on va le dépoter délicatement. On va compléter le trou. Ça, on va le mettre par là. Alors, tu vois, je ne l'enfonce pas trop non plus dans le sol. Ce n'est pas la peine de lui faire un enterrement. Là, il va être suffisamment pourvu en matière organique. Voilà. Je garde un peu de compost pour la suite. Et ensuite, tu vois, avec la terre ici, je vais enlever les cailloux. Et puis, je vais faire, je vais reboucher par-dessus. Voilà. Pour faire un petit volcan. Pour que l'eau d'arrosage soit bien au pied de la plante. Donc, s'il y a des cailloux, on peut toujours enlever les cailloux. Ça prend de la place pour rien. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Le planter directement dans le compost. C'est vraiment ce qui permet une pousse importante assez rapidement. Sachant que la terre, je la remets sur le dessus. Et après, elle va repercoler vers le fond, tu vois. Ça se mélangera avec la matière organique de façon progressive. Et on plante ça à quel moment alors, les kiwis, Stéphane ? Alors, il y a une période à laquelle il ne faut pas planter. Le kiwi, c'est quand tu as des températures qui dépassent 25, 30 degrés. Il ne faut surtout pas planter. Parce que le fait de le sortir du pot, ça lui fait un stress au niveau racinaire. Donc, on va dire, tu les plantes idéalement en automne, comme c'est le cas aujourd'hui. Tu peux les planter en hiver, hors période de gel. Ou éventuellement, si tu es dans une zone où le gel est assez sévère l'hiver, tu peux aussi les planter au printemps. Et on verra que, on va voir tout à l'heure, il y a besoin de protection spécifique. Mais on va dire, pas pendant les périodes de forte chaleur. Sinon, on peut les planter quand même avec une grande amplitude, tu vois, surtout. Parce que ce sont des plantes qui sont généralement vendues par les pépiniéristes, dans des conteneurs. Donc, l'époque de plantation est assez large. Voilà, donc tu vois, j'ai fini mon petit volcan. Avec la terre que j'avais décaissée, j'ai enlevé les cailloux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 20 litres d'eau. Il faut vraiment bien mouiller à la plantation, tu vois. On va bien remplir avec de l'eau. C'est très important. Ce qu'on veut, c'est qu'il puisse commencer à s'installer, ses racines. Là, tu vois, on est mi-automne. Donc, il a encore un peu le temps de faire de la racine. Et on ne veut pas forcément qu'il pousse tout de suite. Il poussera au printemps. Mais tu vois, ce qui nous intéresse, c'est qu'il fasse tout de suite une reprise racinaire. Pour justement le protéger et éviter qu'il évapore trop. Donc, outre l'eau, bien sûr, c'est important. Tu vois, si j'ai des allongements comme ça, ces allongements, je vais les raccourcir. Tu vois, je raccourcis ça. Je garde que les parties les plus, avec les feuilles les plus verts foncées. Tu vois, les plus trapues. Oui. Parce que ce que je veux, c'est surtout qu'il ne se dessèche pas. D'accord. Donc, je rééquilibre un petit peu par rapport à ce que j'ai cassé au niveau racinaire. En taillant un petit peu. Si c'est nécessaire, je taille un petit peu. Alors, si on a du plein soleil, comme par exemple, ce sera le cas cet après-midi. Comme on vient juste de le transplanter. Le sud, tu veux dire, le sud où il est là. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une petite ombrière, tu vois, avec deux cajots. Comme ça, il faudra les ficeler pour que ça tienne. Tu vois, on fait une petite ombrière. Et de la même façon, tu vois, l'été prochain, quand il va commencer à pousser, si à un moment donné, on se retrouve confronté à des températures supérieures à 30 degrés, il faut faire une petite ombrière. Alors, peut-être pas avec des cajots, mais ça peut être fait avec des palettes, par exemple. Ok. Pour continuer à protéger l'arbre, il faut ombrer à peu près à 50%. Voilà. Et dès que ça part en canicule, tu mets 20 litres d'eau par semaine. Non, c'est trop grave. C'est pratique, ces attaches rapides comme ça. C'est très pratique. Là, tu attaches ton ombrière comme ça, elle ne s'en va pas au vent. Parfait. Que de la récup, j'adore. Que de la récup. Et alors, une chose importante aussi, qu'il faut savoir en termes de protection du kiwi, c'est que s'il commence à démarrer au printemps, et qu'on annonce par exemple un gel, tu vois que tu commences à avoir un démarrage, tu commences à avoir des pousses qui sortent, c'est généralement début avril que ça commence à sortir. Et on nous dit, voilà, il va geler, moins 3, moins 5, il faut mettre un manchon ou un voile d'hivernage. Un voile d'hivernage, oui, d'accord. Un voile d'hivernage ou un manchon de paille pour protéger le kiwi. Parce que sinon, le gel pris sur un jeune pied comme ça, la première année, ça peut le tuer. D'accord. Après, on s'en fiche un peu, la plante, elle est beaucoup plus résistante. Mais en fait, le kiwi, il est fragile au départ, donc il faut éviter les agressions. Le gel de printemps, ça peut tuer ta plante, et les excès de soleil aussi, ça peut tuer la plante. Et Stéphane, je me demandais, où tu trouves tous ces poubelles de compost ? Parce que moi, j'aimerais bien aussi en avoir un petit peu comme ça. Si tu veux, en fait, le compost, je le trouve en station de compostage. Si tu ne sais pas où t'adresser, le mieux, c'est de demander à la mairie. Ou alors demander à la déchetterie. D'accord, oui, aux déchets verts. Et tu leur demandes, mais le compost, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Et tu as des mairies, certaines mairies le donnent aux particuliers. Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment une ressource qui est sympa. Si tu as une remorque, c'est une ressource qui est sympa. Tu vas te procurer du compost assez facilement. Et alors Stéphane, quand on a bien pris soin de planter son kiyui de cette façon-là, avec un gros trou, avec du compost, combien de temps, d'après toi, pour les premiers fruits ? Si tu t'en occupes bien, pour avoir les premiers fruits rapidement, les premiers fruits, si tu as réussi la plantation des pieds mâles et des pieds femelles, c'est-à-dire que tu as une pollinisation correcte, les premiers fruits, tu devrais pouvoir les avoir au bout de 3 ou 4 ans. D'accord. Si tu as bien arrosé les premières années, ça sera plutôt 3. Ok. Si tu arroses bien, il va bien s'implanter, il va prendre de la vigueur. Et après, quand il a assez de vigueur, il commence à fructifier. Là, on a amené du compost. Il y en a assez pour les 2-3 premières années. Ok. Ensuite, il faudra refaire des apports réguliers. Tu vois ? Du paillage. Souvent, d'ailleurs, les kiwis ne fructifient pas. Alors, tu peux avoir des lianes, même assez importantes. Et le kiwi ne fructifie pas parce que soit il est trop à l'ombre, soit il manque d'eau, soit il manque de nutriments dans le sol. Ok. Donc, si toi, tu lui amènes l'eau, les nutriments et la lumière qui va bien, normalement, et bien sûr la pollinisation avec le pied mâle, normalement, 3 ans, tu peux espérer avoir quelques fruits. Et après, ça part en production à la 4ème année. D'accord. Moi, tu vois, à la maison, j'ai fait une treille comme ça de kiwi sur un support en bois. Alors, elle est moins bien que la tienne. Franchement, c'est génial, ta treille. Et je vais avoir cette année une production qui va être de l'ordre de 50-60 kg dessus, sachant qu'on est à la 4ème année. D'accord. On peut aller vite. Et alors, un pied de kiwi, bienvenu, bien développé, tu peux avoir entre, on va dire, entre 20 et 50 kg par pied. Sachant que la quantité de fruits, elle est proportionnée à la surface foliaire, en fait. Donc là, tu vois, si tu as par exemple une structure qui fait 20 mètres carrés, tu comptes à peu près 2 kg, 2,5 kg par mètre carré de fruits. D'accord. C'est productif, le kiwi. Ok. Donc, sur une structure comme ça, je ne serais pas étonné si tu faisais certains petits lots. D'accord. Et Stéphane, je me demandais aussi, j'ai projet de mettre des poules de ce côté-ci du jardin, et je me disais que ça pouvait peut-être être sympa, l'ombre. D'utiliser la structure comme poulailler, éventuellement la grillager. Voilà, c'est ça, pour que les poules aient de l'ombre. Alors, est-ce que c'est possible et compatible avec le kiwi, tout à fait. En fait, tu ne pourras peut-être pas mettre les poules la première année, les deux premières années. Histoire qu'elles n'abîment pas les pieds. Parce qu'elles vont t'abîmer tes jeunes kiwis. Ouais, ok. Donc, il faudrait attendre peut-être deux ans pour ça, et leur faire une petite protection avec un tube en plastique, tu vois. D'accord. Par exemple, quand elles vont commencer à monter, Téliane, protéger un petit peu le bas, et ensuite, tu peux utiliser la structure pour mettre un grillage autour, et puis transformer ça en un poulailler. Et l'avantage de faire ça, c'est que tes poules, elles vont amener énormément d'azote avec les fiantes. Ouais. Et le kiwi, c'est une pompe à azote. Moi, j'ai eu de très bons résultats comme ça à la maison. Donc, le fait d'utiliser la structure pour un deuxième usage, c'est très permacol. C'est exactement ce que j'avais dit. Et tu vas pouvoir donc facilement réutiliser en fait la fertilité, qui sinon serait perdue. Parce que les poules, elles vont complètement te mettre à z l'herbe à l'intérieur du poulailler. Ouais. Et donc, si tu les laisses à cet endroit-là, tu vas avoir une accumulation d'azote dans le sol, qui peut d'ailleurs créer une pollution. Et donc, le fait que tu aies des kiwis, ça va te permettre de récupérer cet azote-là pour avoir une très très grosse quantité de récolte supplémentaire. Ouais. Donc, tu n'as pas de verre dans le kiwi, tu vois, à proprement parler. Il n'y a pas de mouche qui vient pondre et faire des verres dans le fruit. L'autre avantage du kiwi, c'est que c'est un fruit qui est de couleur verte. Donc, les oiseaux ne l'attaquent pas. Il serait rouge, il serait attaqué. Il serait attaqué, voilà. Et là, comme il est vert, en fait, les oiseaux se disent que ce n'est pas mûr. Donc, tu arrives à avoir une récolte qui est complètement indemne d'attaques d'oiseaux. Et puis, il faut savoir aussi que le kiwi, c'est un fruit qui est climactérique. C'est-à-dire que tu vas le récolter, mettons, fin novembre, début décembre, avant les gelées. Et ensuite, tu vas pouvoir le laisser finir de mûrir en dehors de l'arbre. Donc, tu peux éviter aussi assez facilement toutes les attaques de guêpes et de frolons. Parce qu'en fait, il ne se sucre pas sur l'arbre. Il va pouvoir se sucrer après récolte. D'accord. Voilà. D'ailleurs, si tu les récoltes un tout petit peu plus tôt, alors, il ne faut pas faire comme les pros qui les récoltent vraiment très longtemps à l'avance, mais si tu les récoltes un tout petit peu plus tôt, ils se gardent un peu plus longtemps. D'accord. Si tu les récoltes assez tard, moi, j'aurais tendance à les récolter assez tard. Ils sont beaucoup plus goûtus et chargés en sucre que ce que tu peux acheter dans le commerce. J'imagine, oui. La variété est ward. Mais par contre, il faut faire gaffe quand même qu'ils ne prennent pas le gel. Parce que là, ça peut abîmer les fruits. Donc, moi, la période idéale pour nous dans le sud, c'est début décembre, en fait. Et Stéphane, nous, on a l'habitude de pailler un petit peu tous nos arbres pour qu'ils aient pas trop chaud. Qu'est-ce que tu en penses ? On paille ? Si tu veux, le paillage, il ne va pas être indispensable avant la fin du printemps. Mais l'intérêt du paillage, c'est justement d'éviter que tu aies de l'herbe qui se remette à cet endroit-là et qui vienne faire de la concurrence. Donc, pas forcément pour amener de la fertilité parce qu'on a déjà le compost, mais le paillage, il est quand même utile pour éviter la déshydratation. Oui. Et puis éviter la concurrence de l'herbe. Parce que, tu vois, quand tu as un pied de kiwi comme ça, c'est important qu'il soit bien désherbé. Parce que l'herbe est trop concurrentielle au niveau des racines et l'herbe pique toute l'eau, en fait. Tu vois, il y a une chose aussi que tu peux faire. Si tu as une structure comme ça et que tu souhaites donner un peu de clarté, un peu de visibilité, de lisibilité dans ta plantation, c'est utiliser toute la structure pour mettre que des pieds femelles. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est une certaine surface de photosynthèse qui va donner les fruits qui nous intéressent. Et le pied mâle, ce que tu peux faire, tu vois, c'est rajouter un poteau ici, qui va monter, mettons, à 2 mètres. OK. Sur lequel tu feras une petite croix en haut. OK. Donc, si tu peux souder une croix métallique en haut. Et tu plantes tes deux pieds mâles au pied de ce poteau, tu vois, en isolé. Et comme ça, tu sais que ces deux-là, c'est les pieds mâles. Et tu pourras les tailler sévèrement. OK. Et le fait de les mettre ici, ça les met également dans le sens du vent. C'est-à-dire que le vent, il souffle de... D'ouest, ouais. Depuis en bas, là. Ouais. Il arrive, il emporte le pollen et il va ensuite polliniser ta structure. Et là, vraiment, tu vas optimiser ta récote. Parce que l'avantage que tu vas avoir à faire ça, c'est que quand tu vas passer pour tailler la treille, tu sais que sur la treille, c'est que du pied femelle. D'accord. Et là, tu sais que le pied mâle, il est en dehors de la treille, donc tu vas pouvoir lui appliquer une taille plus sévère. D'accord. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de fleurs qui te prennent une grosse surface sur la treille. Donc tu peux le mettre en isolé comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada